... J'ai bien précisé que j'avais envie de démarrer ce premier échange avec vous en cadrant un tout petit peu la problématique. Et donc en essayant de revenir sur les définitions de base, je ne voudrais pas que ça vous embête qu'aujourd'hui on ne parle pas encore de harcèlement moral, qu'on ne parle pas encore de burn-out, c'est promis, on le fera la prochaine fois. Mais si on ne vous explique pas pourquoi encore aujourd'hui nous en sommes réduits à parler de la souffrance au travail alors que cela fait 30 ans qu'on la dénonce qu'il y a eu des documentaires, des palanqués de livres sur la question, eh bien c'est à cause de cette construction de l'ignorance sur laquelle il faut revenir et de cette sémantique qu'on nous glisse un peu dans les gencives au lieu de parler de la vérité des choses. Alors je ne vais pas du tout perdre de temps et on va démarrer si vous le voulez bien tout de suite avec le powerpoint que je vous ai préparé essentiellement, Dieu sait que je n'ai pas une passion pour ces trucs là, mais parce que les définitions sont importantes, qu'elles sont fondamentales un tout petit peu à avoir sous les yeux. Je le redis à chaque fois que je parle de la question du travail, pour comprendre à quel point le travail est central dans notre identité, à quel point il peut nous rendre malades comme il peut fort heureusement nous permettre de nous déployer. Il faut être détenteur de nombreuses disciplines qu'aucun d'entre nous ne possède, je l'ai noté, il faut être un peu médecin, un peu beaucoup ergonome, un peu psychologue du travail, il faut s'y connaître en droit, en économie, sans quoi, plus que jamais d'ailleurs, les stéréotypes circulent. Je parlerai bien sûr du salarié français, mais je pense que ça peut s'appliquer à vous. Par exemple, pour les Français, on dit que nous ne pensons qu'à nos RTT, à nos congés, alors que nous sommes quatrièmes en productivité horaire au rang mondial, que le travail n'est que souffrance, alors que nous savons bien que si on en parle autant, c'est qu'il est absolument central dans la manière dont il nous pacifie individuellement et dans la manière dont il pacifie la société. Et je dis toujours heureusement que le petit garçon qui aime bien arracher les pattes des mouches, coller des papillons vivants sur des plaques de liège, c'est-à-dire faisant montre d'un sadisme assez certain, peut à l'âge adulte devenir chirurgien et sublimer ses pulsions sadiques. Heureusement que la petite fille que j'étais, qui adorait écouter aux portes et ouvrir tous les placards fermés à clé, se fait payer pour écouter les secrets de famille maintenant en tant que psychanalyste, parce qu'autrement j'aurais pu devenir psychopathe ou Arsène Lupin au choix. Enfin, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le travail est un pacificateur individuel de toutes nos petites pulsions, mais aussi un pacificateur social et nous voyons bien dans les violences présentes partout en Europe et dans le monde à quel point le manque de travail ou du travail dégradé fait dans de mauvaises conditions active chez nous la violence. On dit aussi beaucoup, et surtout les managers et surtout bien évidemment les directeurs, que c'est le salarié fragile qui craque. Là, nous en sommes en France au 16e suicide d'interne depuis le début de l'année. Ce ne sont pas les plus fragiles qui se sont suicidés, c'est ceux qui travaillent 100 heures par semaine, qui sont dans les unités Covid, qui n'ont généralement pas de drap propre pour dormir quand ils sont de garde et à qui on file trois fois rien à manger. Donc ce sont ceux qui sont investis et qui tiennent le monde à bout de bras qui craque et c'est triste. On dit beaucoup que les chiffres sur la souffrance n'existent pas, alors qu'on le sait au niveau du Bureau international du travail, et en tout cas en France, nos enquêtes épidémiologiques sumaires, qui sont faites tous les six ans, sont extraordinairement prédictives. On dit beaucoup que le salarié qui s'effondre souffre de problèmes personnels, alors que non, la psychopathologie du travail existe et que c'est important de le savoir. Vous l'avez donc compris, quand je vous parle du travail, ce n'est pas que pour vous parler tristement de sa face sombre. Le travail contient des promesses, s'accomplir, être reconnu pour les savoir-faire qu'on donne à voir aux autres, construire son identité, être utile au monde, se lever tous les matins en se disant « je sers quelque chose ». Et puis surtout dans le regard des gens pour qui nous travaillons, dans le regard de nos collègues, de notre hiérarchie, eh bien avoir l'impression qu'on est quelqu'un. Donc cette centralité du travail, on va voir que pour la tenir, il faut posséder une théorie du travail. Et cette théorie, elle est généralement aplatie et réduite à peu de choses dès qu'on s'empare de cette question du travail pour l'écraser dans des définitions. La nôtre de définition des risques psychosociaux, elle a été confiée par le ministre du Travail de l'époque, M. Xavier Bertrand, en 2007, à un collège d'expertise, Michel Gola qui étant un économiste, qui avait réuni toute une série de spécialistes pour aboutir à cette définition avec laquelle je suis d'autant plus d'accord que je suis d'abord psychanalyste et psychosomaticienne et que donc ce qui m'intéresse, c'est effectivement le fonctionnement mental des gens et comment ce fonctionnement mental, s'il est compromis, peut jouer sur les corps. Et cette définition est superbe. Les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique, sociale, engendrés par les conditions d'emploi, par des facteurs organisationnels, relationnels, qui vont interagir avec le fonctionnement mental. Et donc vous voyez qu'à aucun moment dans cette définition, qui pourtant n'est pas une définition de psychologue, on ne parle de la fragilité des salariés. Et c'est en tout cas important de toujours revenir à cette définition des risques psychosociaux parce qu'elle permet d'exonérer le salarié de sa soi-disant responsabilité dans son craquage. Alors je vais aller assez rapidement sur ces facteurs qui sont extrêmement pragmatiquement définis. Et je vais vous conseiller d'aller sur le site Souffrance et Travail dans la catégorie info essentielle qui est dans la barre latérale. Et vous trouverez tous ces facteurs de risque définis par le collège de Michel Golac transformés en questionnaires assez pratiques qui vous permettent effectivement, quand vous êtes dans une entreprise, dans un service, dans une institution, dans une équipe, eh bien d'interroger pour savoir ce qui ne va pas. Les facteurs de risque, quels sont-ils si on les reprend ? Les exigences de travail. Voyez une simple question. Avez-vous le temps de faire correctement votre travail ? On ne poserait que cette question-là aux salariés ou aux fonctionnaires. Eh bien ça permettrait de discuter pendant des heures, d'avoir le temps, bien sûr qu'on ne l'a plus, de faire correctement, c'est-à-dire de pouvoir être fier du travail qu'on fait. Et donc vous voyez à quel point les critères Golac sont efficaces. Est-ce que la quantité de travail est excessive ? Est-ce que le temps nécessaire pour faire le travail, vous l'avez ? Est-ce que vous avez trop de contraintes de rythme ? Est-ce que vous êtes tout le temps interrompu ? Au passage, sur les histoires d'interruption, l'enquête Sumer dit très joliment que lorsqu'on est interrompu sans arrêt, cela augmente de 66% le risque qu'il y ait du harcèlement dans l'équipe. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de chiffre sur ce qui se passe dans le monde du travail, eh bien on voit à l'œuvre cette construction de l'ignorance. Je passe, parce que ce n'est pas ça le plus important. Les exigences émotionnelles, on voit bien que depuis que finalement le travail est piloté non plus par l'amont de l'entreprise, mais par l'aval, c'est-à-dire par le salarié à l'accueil, aux urgences, à l'accueil à la poste, le plus en contact avec le public, eh bien forcément les exigences émotionnelles qui lui sont demandées sont de plus en plus puissantes. Ça devient compliqué d'être tout le temps en contact avec le public. Ça devient, qui lui-même est allant mal, va être violent. Ça devient extrêmement compliqué d'être au contact de toute cette souffrance sociale et de devoir cacher ses émotions. Même moi qui suis psychanalyste, la dernière séance où une patiente m'a parlé d'un bébé mal formé pour lequel on a détanché son accouchement, si vous imaginez que je n'ai pas pleuré avec elle, bien sûr qu'il faut cacher ses émotions. Et la peur au travail, c'est-à-dire aller travailler la peur au ventre parce qu'on va être justement dans des conditions de travail dégradées. L'autonomie, vous savez que même le chirurgien à l'hôpital n'a plus l'autonomie sur la manière dont il va opérer, l'heure à laquelle il pourra rentrer dans la salle d'opération, on lui dit que la salle numéro 4 lui est réservée de 9h à 9h30. C'est-à-dire que même les professions les plus autonomes autrefois, qui pouvaient décider de la manière dont ils travaillaient, qui pouvaient décider de la procédure utilisée, ne l'ont plus. Voilà. Et donc cette autonomie dont on sait quel est le terreau qui permet de tenir au travail quand on la perd et qu'on est soumis uniquement à des procédures et à des scripts, même des scripts de gentillesse au téléphone, quand on ne peut plus utiliser ses propres connaissances, quand on ne peut plus participer à la manière dont on va organiser le travail, eh bien on risque d'en tomber malade. Les rapports sociaux, on sait depuis fort longtemps que les organisations du travail extrêmement intelligentes, créées dans des grands cabinets de consultants, que je ne citerai pas, avec des gens qui font mon métier, des psychologues, des criminologues, des comportementalistes, ont mis sur pied des modèles managériaux absolument hallucinants pour ceux d'entre vous que ça intéresse, sur le site Souffrance et Travail, si vous tapez dans le rectangle de recherche Kruse, K-R-U-S-E, qui est le nom d'un neurophysiologiste qui a construit ce qu'on appelle le change management, eh bien vous découvrirez comment dans ce guide que j'ai mis en ligne il y a fort peu de temps, ayant promis à la salariée de ne le faire qu'à sa retraite, vous découvrirez le management par la peur, casser les collectifs, générer des conflits, évaluer le travail de façon individuelle et collective, et surtout, surtout manager par le changement. Pourquoi ? Parce que quand vous changez tout le temps l'organisation du travail, on vous présente ça de manière moderne, En fait, on vous transforme en novice permanent. Vous, le seigneur qui avait derrière vous 30 ou 40 ans de métier, qui savait affronter des situations, si on change tout le temps les procédures et les manières de faire, vous êtes comme le dernier embauché, un petit novice qui ne sait pas quoi faire. Autre conflit fondamental, qui est celui qui à l'heure actuelle se répand le plus, et forcément, quand vous ne pouvez pas bien faire votre travail, ce sont les conflits de valeurs qui vont tristement générer des suicides. Je me souviens de cet appel, un mois d'août, il y a quelques années, d'un président de CHSCT, d'un CHU du sud de la France que je ne peux pas citer, 10h30, un mois d'août. Madame Peser, je suis désolée de vous déranger, mais c'est la cinquième infirmière qui se suicide. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh oui, pour remplir les trous du service de Néonat, là où se trouvaient hospitalisés les bébés prématurés, on allait chercher des infirmières en urologie, en ORL, et ces infirmières ne connaissaient pas les dosages pédiatriques, ne savaient pas injecter des produits à des tout petits prématurés, parce que quand même le métier et les compétences, ça existe, et quand elles perdaient un bébé dans la journée, elles étaient persuadées qu'elles étaient responsables de la mort de ces enfants, elles rentraient chez elles, elles se sont tuées. Donc les conflits de valeurs, mal faire son travail, est-ce que je me reconnais dans le travail pour me demander de le faire ? C'est ça le terreau à la fois du burn-out, mais aussi, tristement, des suicides auxquels on insiste. Et puis, ai-je besoin de vous parler, surtout en pleine pandémie, de l'insécurité socio-économique, qui se présente d'une autre manière pour les fonctionnaires, dont on sait en tout cas en France que leur statut va être mis en cause, qui se présente souvent sous cette forme-là, la soutenabilité jusqu'à la retraite. Je suis infirmière, comment est-ce que je vais soulever des patients jusqu'à 65 ans ? Donc vous voyez que les critères GOLAC sont des critères extraordinaires que je vous conseille d'utiliser, parce qu'ils mettent l'accent sur la vérité du travail réel de tous les jours. Et donc, quand on a peu à peu fait glisser ces risques psychosociaux vers la fameuse QVT à la mode, nous tous, cliniciens du travail, avons commencé à beaucoup nous inquiéter. Alors, c'est important de vous dire d'où vient la QVT. La notion de qualité de vie au travail, elle vient d'Irving Blutstone, un Américain, qui, dans les années 60, parle d'ouvrir la libération des énergies des salariés américains qui n'ont pas de médecine du travail, pour la mettre au service de la performance de l'entreprise. C'est une époque où il faut garder le salarié compétent pour pas qu'il parte travaillant dans l'entreprise d'en face. Il y aura même en septembre 72, une conférence internationale sur la QVT qui se tiendra dans l'État de New York. Et on voit comment ce champ théorique de la QVT va se construire petit à petit et prendre, glisser sémantiquement, de la notion de santé au travail à la notion de qualité de vie au travail. Seulement, la qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'elle désigne ? Les actions qui vont permettre de concilier l'amélioration des conditions de travail, certes. mais la performance globale de l'entreprise. Et on sait que la performance globale de l'entreprise va, les trois quarts du temps, venir écraser la question des conditions de travail des salariés. Donc, interrogeons-nous surtout sur le fait que la qualité de vie au travail devrait dépendre de la qualité du travail. Moi, je veux bien qu'on installe un baby-foot au travail pour nous détendre, mais pas dans une salle pleine d'amiante, parce qu'autrement, on est là dans une injonction paradoxale. Et on voit bien que de toutes parts dans la société, les injonctions à améliorer notre vitalité de salarié s'apparentent à un mantra, au champ d'un culte, avec des incantations magiques, des filtres, des petites pilules qu'on achète sur les comptoirs des pharmacies. Et on voit aussi comment tous ces concepts de résilience, de bien-être, de bonheur au travail, de réalisation de soi, de psychologie positive, parce que l'autre, elle est embêtante, elle est négative, sont là pour remplacer un discours de réalité par du papier cadeau, beaucoup moins effrayant. Et comment cette santé mentale positive et son alter ego, la psychologie positive, sont là pour que le salarié arrive au travail avec un grand sourire, même s'il a la peur au ventre. C'est d'autant plus étonnant, je trouve, que dans l'ensemble, tout le monde est lâché sur la question de la santé au travail, que quand même, on le sait, c'est l'Europe qui a permis d'inscrire en droit national cette fameuse obligation de sécurité de résultat. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs, éviter les risques, les évaluer. C'est quand même l'Europe qui avait lancé ce grand courant jurisprudentiel en écrivant en toute lettre cette phrase magistrale adaptée du travail à l'homme. Et vous voyez que là, du coup, la QVT prend du plomb dans l'aile. Et en tout cas, en France, avec bien évidemment les jurisprudences, nous avons eu des procès retentissants qui montraient bien que si quelqu'un se suicidait au travail et qu'on pouvait faire le lien avec le travail, même si le salarié avait eu des antécédents psy, eh bien, l'entreprise était condamnée pour faute inexcusable. Vous entendez en tout cas dans ce que je vous dis que depuis 30 ans, deux courants d'explications de ce qui se passe dans le monde du travail s'affrontent. Le premier, qui est issu de la psychiatrie, donc de mon domaine, soutient l'existence de pervers narcissiques d'un côté, et je ne dis pas qu'il n'existe pas, de salariés fragiles de l'autre. Beaucoup, beaucoup de travaux se sont dépliés autour des publications de Marie-France Iriguéienne, le harcèlement moral, la souffrance morale au quotidien, qu'elle a rectifiée dans ses livres suivants. L'ennui, c'est qu'on va là, quand on est dans ce courant-là, vers la psychologisation, la naturalisation du phénomène, et donc ça arrange bien les entreprises et les managers de dire « non, mais il est fragile, non, mais elle est déprimée, non, mais il est en train de divorcer ». Le second courant auquel j'appartiens, toute psychanalyse que je suis, s'appuie sur les recherches cliniques en santé au travail et explique les changements dans nos états de santé par les changements des modèles organisationnels et des fameux guides de management en question. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il y a ces deux courants ? Eh bien, parce que c'est important de comprendre, et j'ai commencé par ça, qu'il faut beaucoup de connaissances pour décrire le travail, que le prescrit, on vous le donne par la fiche de poste, par les procédures à suivre. Mais on l'a vu en démarrant cette rencontre, le réel, c'est ce qui se présente à nous tous, et de manière assez forte, et ce à quoi il faut faire face en puisant dans nos ressources personnelles. Le réel, c'est ce que les femmes et les hommes doivent rajouter au prescrit pour que le monde tourne. Et donc, cette reconnaissance du travail réel, c'est l'attente du salarié, mais elle est très peu utilisée par les managers. Donc, si dans la fameuse qualité de vie au travail, vous ne définissez pas ce qu'est le travail réel, mais que vous allez bien sûr sur les gadgets du chief happiness officer, aucune prévention des risques psychosociaux ne pourra être possible. Le travail est pris dans une double invisibilité. C'est lourd de conséquences. La première invisibilité, c'est que les ingénieurs des méthodes qui établissent les procédures ne veulent rien savoir de ce qui est au fond tout à fait incontrôlable, inestimable et qui ne peut pas rentrer dans les tableaux Excel ni dans ce que j'appelle la grammaire chiffrée, le travail vivant, ce que vous y mettez pour que ça tourne. Votre enfance, vos motivations inconscientes, votre éducation, votre honneur, tous ces mots qui ne peuvent pas rentrer dans un tableau Excel, votre sueur, votre engagement physique, votre endurance, vos capacités cognitives. Le travail vivant, c'est l'intégralité de la personnalité que vous investissez. Et c'est d'ailleurs pour ça que le travail peut vous épanouir comme il peut vous rendre malade. Il n'y a pas de travail possible si vous ne vous engagez pas à fond et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas nous, pendant la pandémie, qui avons-nous vu surgir du bas fond des invisibles, les métiers qui tiennent la société à bout de bras. Les médecins à qui les directeurs d'hôpitaux ont lâché sur la quantification du travail, nos éboueurs, pas très bien protégés, qui sont venus ramasser nos saletés et nos caissières qui sont venus nous nourrir. Tous ces petits métiers qui sont les métiers essentiels, les métiers du vivre, dont on parle assez peu, parce que soi-disant, ils sont sans noblesse. Voilà. La deuxième invisibilité, au-delà de celle que le bureau des méthodes organise parce qu'il veut être uniquement sur des tableaux quantitatifs, c'est la nôtre. Quand vous êtes un bon travailleur, vous travaillez par corps. Vous savez, moi, quand je vois un patient rentrer pour la première fois dans mon bureau, le temps qu'il s'assied sur le fauteuil, sans que je m'en rende compte, en tout cas avant, j'avais vu les gouttes de sueur sur son front, son cœur qui battait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se rapprochait, son pied qui tapait sur le sol. Et donc, au moment où je lui dis « Bonjour, monsieur, quel est votre nom ? » J'ai déjà fait mon diagnostic. Le fraiseur, il sait à l'oreille qu'il a fraisé à Simicon. L'instituteur, il sait à l'oreille que sa classe est en train de passer au chahut. Et donc, nous avons, dans le corps, inscrit dans nos mémoires procédurales, le travail que des milliers d'heures de métiers ont ainsi engrammé. Et d'ailleurs, quand nous avons souvent un stagiaire et que nous sommes obligés de répéter les procédures, ça nous casse un peu les pieds parce que ça nous ralentit tellement nous sommes capables d'aller très vite. Cette double invisibilité, la nôtre subjective et celle de l'organisation du travail qui est, dit-elle scientifique, contribue à notre malheur. Encore une fois, l'entreprise ou l'institution est devenue le lieu du calcul total de l'incalculable, le travail humain. Quand le Lean Management nous répond zéro stock, zéro délai, zéro mouvement inutile, zéro surproduction, elle camoufle de manière extraordinaire les retours de voitures par million chaque année dont on ne parle pas parce que ça ne fait pas bien. alors je voudrais puisqu'on essaie aujourd'hui de planter le décor de ce qui va générer le burn-out dont on parlera une autre fois, le harcèlement moral, vous rappeler quelles sont les caractéristiques des organisations du travail moderne. Nous, ce sont nos inspecteurs du travail qui font chaque année puisqu'ils font la visite de la plupart des entreprises une sorte de récapitulatif des caractéristiques. Mais je pense que c'est pareil chez vous, chez vous comme chez nous, votre charge de travail est devenue beaucoup plus importante que votre poste soi-disant théorique. Partout, vous êtes envahi par les procédures, partout, vous êtes envahi par les discours sur la qualité. À ZF, l'entreprise qui a explosé à Toulouse était certifiée. Mais le sous-traitant qui a posé le sac de chlorure de potassium au mauvais endroit ne l'était pas. Alors, la qualité totale, qu'est-ce que ça veut dire ? L'individualisation. Bien sûr, quand on vous fixe ses objectifs, des entretiens d'évaluation, que vous êtes obligés de faire du reporting à la seconde près, puisque maintenant, nous sommes tous hyperconnectés, nous sommes les propres acteurs d'une auto-évaluation constante extrêmement persécutoire. Le management a beaucoup changé. Autrefois, le management était en appui du cœur de métier. On sait que maintenant, c'est essentiellement la gestion des objectifs. Et du coup, cela laisse les salariés, les agents, au plus près de la demande des clients et des usagers, générant les violences et bien évidemment la charge émotionnelle dont parlait si bien Gola que tout à l'heure. l'informatisation. Moi qui ai 70 ans, je me souviens de l'époque où l'ordinateur est enfin apparu et où je me suis dit chic, au lieu de taper sur ma machine et avant ça d'écrire à la main, je vais pouvoir me délester de ce travail et faire d'autres trucs plus intéressants. Et bien pas du tout. L'informatisation n'a servi qu'à raccourcir les délais d'exécution des tâches, qu'à charger encore plus le reporting. Je travaille actuellement avec une grosse boîte de BTP où sur les chantiers on demande au chef d'envoyer toutes les 15 minutes une photo de l'état du chantier. Ça sert à quoi ? La surcharge de demandes par mail, la notation des clients, la géolocalisation. Pourquoi vous êtes-vous arrêté dans le petit bistrot pendant plus de 45 minutes de telle heure à telle heure et puis surtout un suivi instantané des objectifs ? Et enfin, j'évoquais tout à l'heure le docteur Peter Cruz et son change management. Eh bien, je ne vous apprends rien quand je vous parle des réorganisations permanentes dont on nous abreuve en modifiant la sémantique. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Chez vous, pareil, sûrement, la diversification de l'activité, la sauvegarde de la compétitivité, avec une sémantique qui est là pour brouiller votre compréhension de la situation. On utilise des anglicismes, une vraie neuve langue, disruption, agilité, lean management, digital native. Ce n'est pas neutre de vous parler comme ça. Ce n'est pas un relooking des anciens termes. Ça sert à définir la nouvelle réalité du travail. Ça sert à atténuer les rapports de force pour mettre à distance certains métiers. Ça sert surtout à, sous des anglicismes très sexy, euphémiser les réalités négatives que tout cela produit. Vous imaginez l'individualisation des entretiens annuels qui vont sûrement disparaître au profit, bien évidemment, de votre évaluation numérique à la seconde près. On a beaucoup parlé du télétravail actuel lié à la pandémie. Non, ça c'est du travail à la maison forcée. C'est l'éclatement prescrit des espaces de travail, des collectifs de travail. Et dans cet environnement-là, il faut encore plus qu'avant être auto-entrepreneur de soi-même, s'auto-former, être proactif. Vous imaginez la charge que cela représente de toujours, toujours être responsable de soi. Je vous parlais de la qualité. Toyota est passé de 60 000 véhicules rappelés pour vis de fabrication en 2001 à 1 880 000 en 2005, 7 millions en 2009 et 10 millions en 2010. Je n'ai pas les chiffres de 2021. Mais donc, vous voyez que cette qualité totale, elle ne veut rien dire finalement. Elle n'est que, encore une fois, une incantation. quant à la communication dans l'entreprise où il faut être corporate, bien évidemment, vous l'avez compris, nous sommes en fait dans une joignabilité permanente, dans une laisse électronique qui est beaucoup plus puissante que le contrat de travail, que le lien de subordination qui, bien sûr, fait largement le lit du burn-out. Alors, vous pourriez dire, en m'écoutant, elle est bien gentille, la dame, mais on ne va pas la croire sur parole. Je vais juste vous montrer une diapositive de nos enquêtes épidémiologiques qui obtiennent chaque fois un prix tellement elles sont bien construites. Celle-ci qui parle des comportements hostiles, c'est-à-dire des comportements harcelants. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, si on prend la barre des 22% de salariés français qui, en 2010, se plaignaient de harcèlement, ce n'est pas trop ou quatre, 22%. De quoi se plaignent-ils sur le fond ? De ne pas avoir la formation suffisante pour bien faire leur travail, de ne pas avoir les moyens adaptés pour bien faire leur travail, de ne pas pouvoir coopérer, de ne pas avoir des informations claires et suffisantes. Donc, vous voyez de quoi se plaignent les salariés, en fait, eh bien, ils se plaignent de ne pas pouvoir bien travailler. Alors, on le verra dans nos prochaines rencontres. Les pathologies liées au travail, on les classe en deux familles, les surcharges et l'isolement. Du côté psychique, vous aurez l'anxiété, je ne sais pas qui parmi vous n'en est pas atteint, les troubles cognitifs, les syndromes d'épuisement professionnel, les suicides. Du côté du comportement, on voit partout la violence augmenter contre l'usager, entre collègues, contre l'outil de travail, contre l'encadrement. Et surtout, on voit l'exagération, la radicalisation des modes managériaux. Et je passe, bien sûr, rapidement, sur tout ce qui est décompensation somatique, les TMS, les infactures du myocard. Est-ce que vous savez que pendant le premier confinement l'année dernière en France, au moment où les femmes à la maison devaient s'acquitter des tâches domestiques, encore majoritairement, faire l'école à la maison et ensuite se connecter pour travailler, il y a eu une augmentation de 35% des infarctus du myocarde chez les femmes, vite passés sous silence. Et puis, toutes les autres pathologies, bien évidemment. Alors, dans tout ce contexte où vous voyez qu'il faut posséder une quantité de connaissances absolument colossales pour se débrouiller, le travail va devenir en fait le lieu d'apprentissage de la solitude et des coups bas. Ce n'est plus cette promesse d'accomplissement que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est plus comme autrefois sortir de chez soi et de sa solitude pour aller à la rencontre des autres, apprendre la coopération, l'entraide, la solidarité. Ça peut malheureusement devenir le lieu de l'apprentissage des pires usages, de l'instrumentalisation d'autrui. Oh, tant que c'est lui qui est la cible, je me tais, je ne prends pas partie. Et je finirai pour qu'on puisse maintenant discuter ensemble, si vous le voulez bien, par ce passage de Christophe Dejour qui parle de l'aliénation au travail. Quand le travail se retourne contre l'homme, c'est-à-dire quand les organisations du travail, au lieu de fabriquer de la culture et de la civilisation pour honorer la vie ensemble, ne fabriquent plus que du produit à consommer. Quand le travail devient un produit tristement jetable, le travail, donc, au lieu d'être cette occasion de me découvrir comme quelqu'un de courageux, d'endurant, n'est plus qu'une manière de me découvrir comme lâche parce que je ne dis rien, parce que je ne veux pas perdre mon travail, de faire un travail de mauvaise qualité, de me regarder le soir dans la glace et de me dire « mais mon Dieu, mais tu es nul ! » et puis vous savez quand on demande à quelqu'un de travailler mal sur des instruments pas terribles, des installations dans lesquelles on n'a pas confiance, certifiées avec des critères du marché, mais pas des critères de règles de métier, alors on va commencer ce travail de sape de cette fameuse estime de soi qui ne peut être référée qu'aux valeurs du travail bien fait, parce que quand même quand je travaille, je m'engage, moi, j'engage mes collègues, mes chefs, j'engage mon entreprise, j'engage mon hôpital, j'engage le patient que je soigne, j'engage tout le monde. Alors, la qualité de vie au travail, c'est quoi la fameuse QVT ? Ce serait pour les femmes d'être embauchées au même salaire que les hommes, ce serait qu'on ait tous le temps de déjeuner, ce serait qu'on ait le temps de se reposer à 11 heures entre deux plages de travail, qu'on ait le temps des pauses pipi, qu'on ait plus les réunions en fin de journée à l'heure où on va chercher nos enfants, qu'on ne soit pas obligé de répondre aux mails le soir, la nuit, les week-ends, qu'on ait l'impression quand même de temps en temps de se coucher en étant à jour de son travail, qu'on puisse se dire qu'on peut compter sur son manager et sur ses collègues. La QVT, ce serait faire un travail de qualité, avoir le temps, les moyens, les effectifs pour faire son travail. Et puis, ce serait pour beaucoup de nos jeunes, travailler en ayant de quoi se nourrir et se loger. Ce qui me frappe dans les chats souvent, ou quand on fait ce type de... C'est que règne de manière extrêmement puissante, et c'est un symptôme pour moi, qui reprend la phrase que je lisais tout à l'heure sur « je ne peux pas parler de ces difficultés dans mon service », c'est qu'au fond, c'est compliqué de prendre la parole et de dire à quel point on ne va pas bien, à quel point c'est devenu compliqué partout. Et je trouve que c'est probablement ça qui est le symptôme le plus parlant dans nos soi-disant démocraties, dans une période où la communication peut circuler mondialement, eh bien, parler de tout ceci est difficile. Je vois passer une question intéressante. Est-ce que la jurisprudence a permis d'avancer en la matière ? Mais oui, seulement si on ne connaît pas les jurisprudences. Quand on évoquera la question du harcèlement, on verra qu'il y a trois ans en France, en mars 2017, une DRH qui, parce que le harceleur était son employeur, n'avait rien fait, a été condamnée à un an de prison avec sursis. Ce sont des jurisprudences importantes quand on les diffuse et qu'on en parle. Pourquoi ? Je suis obligée de faire référence à des affaires françaises. Chez nous, le professeur Magnin s'est suicidé à l'hôpital Georges Pompidou en se jetant du septième étage parce qu'il était harcelé, il avait tenu au courant la direction. Eh bien, la directrice de l'hôpital, la directrice de les affaires médicales et la directrice des ressources humaines sont bien évidemment mises en examen. Et bien évidemment, le temps que le procès se déroule, fort probablement seront condamnés sur la base de cette jurisprudence de mars 2017. Donc, les moyens existent, la loi existe. Je dirais même que depuis 2002 et où la même année, il y a eu la loi de modernisation sociale sur le harcèlement moral et la loi sur l'obligation de sécurité de résultat, nos magistrats ont fait un travail colossal, ils ont ouvert un boulevard pour qu'on se protège. Dans le droit français, il y a même derrière l'obligation de résultat un autre article, le 41-22, que j'adore, qui dit chaque salarié est responsable de sa santé au travail et de celle de ses collègues dans ses actes comme dans ses omissions. et je l'aime et je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il nous renvoie à notre responsabilité citoyenne. J'explique souvent dans les formations, je comprends que dans une réunion où un manager un peu trop zélé maltraite quelqu'un en public, vous n'ayez pas très envie de prendre la parole pour ne pas perdre votre travail. Mais quand la réunion est terminée et que la personne qui s'est faite laminer publiquement est dans le couloir, peut-être en larmes, peut-être livides ou peut-être en pleine poussée d'hypertension artérielle ou au bord du malaise, pourquoi est-ce que tout le monde s'écarte de la brebis devenue galeuse au lieu de s'approcher et dire écoute, je n'ai pas été courageuse parce que je n'ai pas envie de perdre mon boulot, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont on vient de te traiter. Cette seule phrase ramène la personne à qui vous parlez dans la collectivité, je ne suis pas d'accord avec la manière dont on vient de te traiter. Alors, je vais te donner un conseil, tu peux aller voir le médecin du travail, tu peux aller voir traiter l'avocat, tu peux aller voir tel syndicat ou bien là, ce malaise maintenant, en tout cas chez nous en France, ça peut être déclaré en accident du travail parce que tu es dans le couloir et qu'il y a plein de témoins. Donc, puisqu'il faut que tu t'assies, on va appeler les pompiers et ce sera déclaré en accident du travail. Voilà. Je comprends qu'on ait peur au travail. Est-ce que ça doit empêcher de donner les bons conseils pour que soient mis en visibilité les risques psychosociaux ? Eh bien, peut-être que c'est ce courage-là qu'il faut arriver à construire par la connaissance du droit. Moi, quand j'ai été licenciée de l'hôpital de Nanterre, j'avais perdu courage et j'ai lu cet été-là le livre de Cynthia Fleury qui est une philosophe française et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La fin du courage où il est écrit que le courage est sans victoire. Le courage est sans victoire. Ça ne doit pas nous empêcher, pas après pas, d'essayer de se serrer les coudes, de remonter la pente et surtout de lutter contre cette construction des stéréotypes que si on porte plainte, on ne gagne pas. Vous verrez la fois où on parlera du harcèlement moral en France, 80% des salariés qui portent plainte pour harcèlement, tout tribunal confondu gagne. Ce n'est pas du tout ce qu'on doit vous dire tous les jours. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'aller du côté encore une fois du collectif, de la connaissance du droit parce que c'est le droit qui va vous aider le plus. Alors, je n'ai pas compris ou j'ai manqué le rôle du test d'auto-évaluation attaché à l'invitation. J'attrape au passage cette question pour vous dire que dans le réseau Souffrance et Travail, nous fabriquons des outils qui sont en ligne et notamment le test de propagation du burn-out que je vous conseille de télécharger et de remplir pour vous-même ou pour les gens pour qui vous êtes inquiet. Il va vous aider à vous situer et à savoir où vous en êtes. Il y a aussi, toujours dans Info Capital, la liste des techniques de management pathogène. Parce que moi, en tant qu'expert judiciaire, je n'utilise pas le mot harcèlement qui est inscrit dans le code pénal, donc je n'ai pas autorité à qualifier une situation de harcèlement. Vous verrez que c'est une grille qui peut vous aider à identifier si la situation que vous vivez est une situation effectivement qui orre la loi et qu'elle peut, du coup, cette grille vous aider à construire un courrier. Nous mettons en ligne tous ces outils parce que ça peut vous permettre de vous sortir de la solitude dans laquelle vous vous sentez. Parce que dans ce désert qui a été construit, comment aller dire aux collègues d'à côté qui ne vous a pas défendu qu'on ne va pas bien ? S'il va le répéter au chef, « Ah, elle n'est pas bien, est-ce qu'on ne va pas risquer son job ? » Voyez à quel point l'individualisme inflationniste dans lequel nous vivons et donc l'évaluation individuelle des compétences au travail a fini par semer ces pathologies de la solitude. Et donc, pour lutter contre tout ceci, il faut se doter des outils du droit et de la jurisprudence. Ils sont extrêmement puissants et ils fonctionnent très bien. On parle beaucoup et on en parlera quand on évoquera l'épuisement professionnel de la reconnaissance en maladie professionnelle. Nous avons des médecins-conseils en France extrêmement futés qui en avaient assez de voir que cette maladie d'origine professionnelle n'était pas reconnue. Ils ont fabriqué une ruse, comme on dit en psychodynamique du travail. Ils ont fabriqué l'ESA, état de stress aigu. Vous faites un malaise, vous vous évanouissez au travail, vous faites une crise de nerfs, il y a des témoins, c'est juste après une altercation avec votre N plus 1 ou un collègue, eh bien, c'est la définition jurisprudentielle de l'accident du travail. Et donc, au fond, la maladie que vous avez derrière, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de se caler sur la jurisprudence. Je vous donne des chiffres. En 2019, il y a eu à peine 400 reconnaissances de burn-out en maladie professionnelle par nos caisses d'assurance maladie. Mais 10 000 reconnaissances d'accidents du travail pour lésions psychiques. Et donc, vous voyez comment, quand vous avez des connaissances de jurisprudence du droit de la sécurité sociale, du droit privé, du droit public, administratif, eh bien, vous arrivez à mettre en visibilité de manière plus intelligente les conséquences des nouvelles organisations du travail et donc, à matérialiser du côté de l'entreprise les fameux risques psychosociaux. C'est une cuisine, j'ai envie de dire, médico-administrative, juridique, qui n'est pas très sexy, qui n'est pas très théorique et qui est fondamentale pour arriver à mettre en évidence tout ceci. C'est extrêmement important. Y a-t-il des questions ? Alors, je vois quels sont les moyens pour un fonctionnaire européen qui a fait une demande d'assistance pour harcèlement avec des écrits pour preuves restées sans suite. On répondra à cette question quand on parlera du harcèlement parce que là aussi, il y a des stéréotypes sur la question des preuves. On ne demande pas de preuves à un salarié accusé, enfin, qui accuse quelqu'un de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, on lui demande des éléments de fait. Les éléments de faits, ça n'a rien à voir avec une preuve. Ça vous aidera à avancer. Je vois que les questions sur le harcèlement reviennent beaucoup. Il faudra peut-être qu'on y consacre la prochaine intervention parce que c'est un sujet qui a l'air de vous tarauder. Vous m'entendez maintenant ? Oui. Oui, d'accord. Pour moi, ça continue avec un bruit infernal dans mes oreilles. Donc, ce n'est pas grave. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous remercier encore une fois pour votre participation passionnante. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à chaque fois et puis j'espère, alors non pas en présentiel parce que je hais ce mot, mais de manière incarnée et vivante de pouvoir un jour vous rendre visite à nouveau quand on sera tous vaccinés et quand on aura terminé avec cette sale histoire. D'accord ? Ça sera avec le plus grand plaisir. De toute manière, on se revoit pour les prochaines conférences déjà planifiées qui ont déjà suscité toute l'attention et l'enthousiasme et nos collègues. Voilà, et allez chercher les outils sur le site. Ne restez pas seuls, on est là. Mettez des messages sur le site. Ma fille me les transmet quasiment dans la nanoseconde parce que comme tous les jeunes, elle est hyper connectée. Donc, n'hésitez pas à me poser d'autres questions de cette manière-là. D'accord ? Merci, merci vraiment encore. Merci de votre participation. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada